alors ceux qui viennent à marivaux là c'est une vidéo qui va être surtout pour vous puisque là je vais faire une vidéo sur comment je fais pour jouer le trou numéro 4 trou qui m'a pourri l'esprit parce que quand on part des blancs en fait il ya les arbres et le danger de droite qui revient vachement moi étant en draw tout de suite ça me pourrit donc ici sur les parts 5 de marivaux si j'ai pas l'intention ou la capacité de l'attaquer en deux forcément je vais jouer en trois donc les deux premiers coups c'est de la ligne droite c'est comme je dis c'est du tourisme donc là pour le premier coup le but pour moi va être de rester sur le premier plateau parce que sur le quart de marivaux il ya deux plateaux de fairway le deuxième avec la cloche moi mon but est de rester sur le premier plateau donc là je prends un fer 5 en plus très sec ça rebondit beaucoup ça roule pas mal donc j'ai pas envie que la balle aille n'importe où après son rebond donc je vais prendre un fer 5 que c'est pas même un tout petit peu de distance à faire et on va juste essayer de se mettre légèrement sur la gauche du fairway pour pouvoir attaquer après légèrement en diagonale mais avec un petit fer 8 ou un petit fer 7 tout simplement ça c'est la solution non agressive alors on arrive sur ma balle je passe tu la vois elle est ici alors alors pour le deuxième coup donc là je suis bien sur la gauche du fairway ce qui est génial n'ya pas très long puis ça roule bien c'est très sec le coup agressif depuis le départ c'est bois trois drivers pour dépasser la cloche et ensuite tu vois ce que ce qui est moyen de faire quand on est ici deuxième coup tout droit tranquillement pour dépasser les résineux ou alors agressif mois 5 pour moi bois 5 passé au dessus des arbres ici mais si je suis pas en fade je vais automatiquement dans le bunker donc la faire huit je la joue tout droit il n'y a rien à faire c'est du tourisme alors troisième coup donc là on a dépassé le résineux attend je te montre la vue je m'étais posé voilà on vient de tout là bas et comme je t'ai dit en ce moment avec les restrictions c'est très sec on joue presque sur de la terre les gars donc faut vraiment sous club et quand il s'agit des fairways si jamais c'est trop fuyant alors pour ici j'ai deux choix approche roulée ou approche levée j'aime beaucoup l'approche roulée mais vu qu'il ya beaucoup de parties ici là qui sont très sèches du coup je la balle risque de réagir un peu trop bizarrement donc je vais faire une haute approche je t'ai passé sur le grand angle je vais lever un peu plus voilà je suis passé sur grand angle je vais faire une approche haute avec mon 57 degrés comme ça j'ai pas besoin de retenir mon coup donc le travail commence ici en fait toujours la jouer sur la droite du drapeau parce que ça va revenir dessus avec le rebond c'est une bonne balle on est à quoi un mètre cinquante deux mètres du drapeau le grill a été arrosé ce matin donc c'est bien je m'y attendais pas mais au final le résultat me plaît beaucoup parce que c'est ce que je voulais faire regarde hop je vais essayer de montrer d'ici voilà nous la voyons juste là allez on va essayer de faire le birdie concrètement s'il n'y a aucune intention de faire un eagle les trois enfin les deux premiers coups sur un par cinq c'est de la balade il n'y a pas beaucoup de choses à tenter de choses à risquer si je veux faire une bonne carte donc si je veux faire une bonne carte j'essaye surtout pas d'aller chercher un eagle surtout sur un trou comme celui ci le numéro 4 de marivaux le 16 oui pas le 4 là en ayant fait un premier coup tout droit tout simple un deuxième coup tout droit tout simple juste se méfier de la distance bon bah le travail commence au troisième le troisième coup à payer maintenant ma grande spécialité le putting où j'excelle de manière incroyable donc là maintenant il va falloir que j'essaye de réaliser le birdie avec le coup qui pour moi va être le plus difficile du parcours en fait c'est pas très bleu derrière là c'est beaucoup mieux là non que c'est en france je vais peut-être ça on va me souhaiter de la réussite parce que là maintenant il ya que la réussite qui va en dépendre je te montre donc tu vois j'ai pitché entrée je vais le réparer bien sûr j'ai quoi j'ai acheté ici j'ai deux mètres cinquante deux mètres cinquante pour tenter un birdie souhaite moi bonne chance c'est un peu de travers mais je vous remettrai droit haut au montage bon on a fait un part pas trop compliqué le bordier est raté mais moins le par il s'est fait gentiment pour quatre de marivaux n'est plus un problème psychologique pour moi maintenant par cinq trou numéro 7 de marivaux c'est comme le cap le plus important c'est la mise en jeu sauf que là lui qui a pas de plateau faut quand même que je fasse un petit peu de distance j'ai du mal à planter mon donc je prends mon bois 3 pour m'assurer une balle on va dire sans trop d'effets indésirables si jamais je suis pas enfant le plus important c'est la mise en jeu le deuxième coup sera un coup tout droit avec beaucoup d'espace donc il n'y a pas de stress allez j'aimerais juste à faire une bonne mise en jeu droite et le reste sera beaucoup plus simple on va aller là bas pour le deuxième coup comme je te l'ai dit ça sera un deuxième coup d'à mon avis une centaine de mètres histoire de bien se placer tiens je la vois qui encore en train de rouler ma balle qui s'est remise en plein milieu du fairway sur une tâche de soleil pas très loin du piqué 135 mètres donc là si je veux toucher le green faut vraiment que je fasse un draw de bâtard et on va éviter nous arrivons sur le fairway qui va vu qu'il a pas mal d'ombre le matin essaye de rester vert comme il peut j'ai ma balle sur la tâche de soleil ici alors là franchement si tu as envie de faire le fou si je veux faire le fou je peux essayer de faire un énorme draw pour toucher le green le problème c'est qu'il ya des branches ici et à tous les coups c'est comme le jardinier quand il se met quelque part la balle va sur lui c'est automatique donc vu que j'ai conscience du danger je vais pas pouvoir l'éviter parce que c'est comme ça je pose le téléphone donc la deuxième coup bah c'est très simple toucher le green énorme draw les branches compliqué si jamais je me rate là ici il ya des piquets rouges et un bunker très compliqué ici très compliqué de s'en sortir donc c'est 1 par 5 on cassera le cul au parcours un autre jour si la balle était effectivement là à droite ici à côté du piqué 135 mètres tous les jours j'attaque le green bon bah c'est pas le cas parce que vu que c'est assez sec de toute façon avec la forme du fairway la balle revient donc le deuxième coup il va être tout bête je prends mon 51 degrés je réfléchis même pas là bas pour jouer le premier vrai coup de ce parcours qui lui va être un coup décisif tu as ma balle elle est là quoi il ya rien d'autre à faire de façon je vais pas m'amuser à tenter quelque chose de complètement fou je rappelle que là je suis en train de te démontrer comment j'essaye de gérer ce type de parcours quand j'ai envie de faire une bonne carte si je veux taper un birdie si je veux taper un nickel j'aurais pris mon driver j'aurais allumé en fonction du résultat j'aurais fait un deuxième coup risqué où je réussis on va dire une balle sur trois une balle sur quatre et puis adviene que pourra alors quand tu es athée comme moi ben voilà tu dis adviene que pourra et encore c'est la limite mais sinon tu fais une balle toute droite et puis bon bah y'a rien à faire tant pis on essaiera la prochaine fois quand de la balle sera bien plus à droite mais c'est les par cinq si tu n'as pas l'intention de faire un eagle les deux premiers coups sincèrement voilà faut juste avancer faut pas se foutre la pression là la pression ça y est là je commence à me la mettre puisque tu vois le drapeau et en plus c'était complètement à gauche donc je préfère avoir ce type d'approche plutôt que de faire un coup extrêmement risqué donc par contre qui va être gratifiant qui va me mener sur le green mais tu as un pot de 20 mètres après je préfère une approche je préfère une approche de 60 chacun ses goûts donc nous avons le drapeau qui est juste ici je vais reprendre mon 57 degrés pour faire la même approche que j'ai fait aux quatre je j'aurais une préférence plutôt à prendre mon 51 pour avoir quelque chose de moins haut donc de moins risqué mais encore une fois là les roules sont assez incertaines donc là je préfère des balles qui sont plutôt en cloche donc le travail commence maintenant alors ici tous les rebonds qui vont avoir lieu sur la gauche de toute façon tous les rebonds vont être sur la droite donc là je vise déjà un tout petit peu à gauche du drapeau par contre il n'a pas falloir que je fasse une balle trop forte le danger pour moi ça va être ça trop forte je suis au fond du green alors j'ai ma balle donc qui est ici donc là tu vois moi je l'avais fait un poil trop sur la gauche est un peu trop forte donc elle a rebondi sur cette petite butte là après ne s'arrête pas si je l'avais fait un poil plus où il fallait j'aurais fini au fond du green mais peut-être pas derrière puisque le kick aurait été beaucoup plus souple je vais t'installer côté drapeau j'espère t'auras une belle vue le vent commence à se lever je te prie de m'excuser alors là c'est un coup qui va être très difficile puisque le green est légèrement en descente et je veux absolument pas que la balle se balade donc je vais essayer de la toucher comme il faut et si elle est 50 cm plus courte ça sera aussi bien que si elle est 50 cm derrière mon but là n'est pas de la mettre mais de surtout pas rater le par surtout que en plus comme un abouti je suis en train de expliquer comment gérer un par cinq sans trop de pression là le troisième coup et un coup on va dire relativement simple mais voilà si tu le réussis pas forcément derrière il n'y a pas de surprise on va faire une balle qui va essayer de se lever un petit peu il va avoir un peu de speed il va essayer de mourir dans l'idéal on va réussir à le faire ça va être au chaud la coquine la coquine la balle pour moi est un peu longue un peu plus longue que ce que je voulais je vais poter avec mon sun wedge je vais pas aller chercher mon cutter ça m'embête ce qui fait qu'est-ce qu'on va faire le part et on fait le part avec le sun wedge et bien voilà comment on gère le trou numéro 7 de marivaux le premier coup il ne faut pas que je m'embête avec la descente avec le terrain de toute façon la balle va faire de la longueur deuxième coup il y a juste à être droit et c'est au troisième coup mon approche que là je dois vraiment faire attention il y a pas mal de place sur le green mais vu qu'ils mettent le drapeau au fond comme un abouti je joue le drapeau je finis au fond la petite approche a été un coup qui est pas facile je trouve la preuve puisque après le putt c'était pas du tout un putt donné on avait on avait un mètre ou un petit peu moins d'un mètre donc pour le pour le finish je l'ai faite au sun wedge et heureusement que je l'ai mise dedans sinon j'aurais eu l'air d'un con merci merci